... Le pape a une inventivité de vocabulaire pour dénoncer cette économie idolâtre, tuant, excluant, des machines à enrichir, un petit nombre au détriment de tous les autres, etc. Bref, une économie sans visage, sans objectif véritablement humain, mais ce faisant, en fait, il ne fait que reprendre aussi ce que disait Jean-Paul II dans l'encyclique Santessimus Annus, donc 1er mai 1991, qui alertait aussi sur l'impasse de donner des fausses utopies. Et il est important aussi de redire, Dominique, tu l'as dit, et j'insiste, François ne remet pas en cause les infrastructures économiques, tout comme il ne remet pas non plus en cause finalement la financiarisation, mais c'est le noyau éthico-culturel, le noyau éthico-mythique, dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire mis en jeu par la liberté des individus et par les relations mutuelles de ces libertés dans la culture, dans la société, y compris finalement dans le marché et les institutions. Donc que faire ? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Eh bien, il s'agit, François dit oui, il s'agit de se laisser saisir, saisir par l'état d'urgence de notre monde commun. L'actualité en regorge, c'est vrai, mais c'est saisir, tout à l'heure on parlait, le général de Villiers parlait des tripes pour les jeunes, mais se laisser saisir aussi par les interactions d'interdépendance qui mettent en crise notre hiérarchie de valeurs, le consumérisme compulsif, l'anthropocentrisme dévié. Et donc en fait, il y a une sorte d'intolérable. Comprendre qu'un intolérable nous saisit et la rencontre avec cet intolérable peut revêtir des visages différents. une indignation va naître finalement de cette ouverture à un monde commun et on va endosser, c'est ce qu'il souhaite, une tâche de protecteur de cette maison commune, c'est-à-dire c'est quitter l'attitude de spectateur pour entrer dans l'engagement, dans une dynamique de prise de position, c'est-à-dire je choisis. Cette dynamique est de l'ordre de la conviction et j'aime beaucoup cette citation de Ricœur qui dit « La conviction est réplique à la crise, ma place est assignée, la hiérarchie de préférence m'oblige, l'intolérable me transforme, de fuyard ou spectateur désintéressé, en homme de conviction qui découvre en créant et crée en découvrant. » Et donc voilà que dans les différentes encycliques, exhortations apostoliques, François va initier des processus de conversion sociale. Et donc que signifie créer une économie au service du bien commun et au service de la dignité de la personne ? Eh bien il va commencer par dire que la vocation de l'entrepreneur, il l'a déjà dit, il le redit, est un noble travail. Cet entrepreneur, donc j'ai entendu toute la journée, il doit se laisser interpeller par plus grand, par plus large, par le plus large de la vie pour servir le bien commun. Mais ce défi ne touche pas simplement l'entrepreneur, il touche aussi évidemment l'entreprise, l'ensemble des réseaux organisationnels, des services publics, etc., qui sont impliqués vraiment dans la jeunesse d'un bien commun, un bien commun qui ne peut pas être brandi de manière incantatoire, mais qui doit être co-construit. Et les entreprises, les organisations financières, l'ensemble des corps intermédiaires, finalement, les ONG, les associations, syndicats sont partis du problème, mais ils sont aussi la solution. Ils sont aussi partis de la solution. Et j'aime beaucoup, le pape dit dans l'audate aussi, il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. Donc tout est possible. Et donc une économie est source de vie, finalement, quand elle devient médiateur social, quand elle est apte à tisser le lien social, c'est-à-dire qu'elle va garantir l'accès de chacun, chacune, ça a été dit, le pape insiste, l'accès de chacun, chacune à la maison commune. La maison commune, ça veut dire que chaque personne de la planète doit se sentir chez elle. Et c'est une économie au service du bien commun, ça veut dire au service du bien de nous tous, c'est le bien de nous tous, le bien commun, et c'est le bien aussi des générations à venir. Et donc, en ce même sens, le pape va inciter sur une conception correcte du travail humain, orientée vers toujours, ça a été dit, la question du sens, de la finalité. Il va inviter aussi à la restauration de la pleine dignité humaine. Il s'agit en fait de comprendre que chaque personne est digne de notre dévouement, ça a été dit à travers l'éthique du leadership, serviteur, etc., toutes ces belles figures. Et en fait, cela suppose aussi des organisations écoutantes et contemplatives pour construire aussi une résistance au paradigme technocratique, comme il dit, par les structures, des structures qui sont animées d'acteurs, impliquées aussi dans cette dynamique des acteurs qui sont co-créateurs. Ça a été dit ce matin. En fait, être co-créateur, c'est un devoir moral, Rémi Bragg le rappelait tout à l'heure. Et donc, en fait, qu'est-ce que signifie, et j'en termine, c'est ma dernière dia, créer une économie, un nouvel imaginaire économique de la vie bonne ? Eh bien, en fait, toute une série de numéros dans Laudato Si, finalement, précise que cette économie, au sens écologique du terme, au sens intégral, Dominique va y revenir, eh bien, comprendre qu'elle ne fonctionne pas par case, on est trop souvent pour se rassurer dans des cases, mais les choses, comprendre que les choses sont entrelacées. Il ne faut pas se masquer les véritables questions en pensant que, finalement, le système économique est globalisé. François Scand, comme un leitmotiv, tout est lié, le mot est un petit peu galvaudé, mais vraiment comprendre cet entrelacement, et il va signifier... Donc, je reviens sur le quaternaire vivifiant, sur quatre règles qu'il connaissait certainement, mais que je trouve intéressant de rappeler dans cette économie. D'abord, le premier principe, eh bien, la réalité est plus importante que l'idée. C'est-à-dire que la réalité n'est jamais un état brut à redresser. Il faut comprendre que la réalité est un lieu de révélation. Ça veut dire que l'idée, la norme, ne peuvent jamais rendre compte de la dimension intégrale, de la complexité du vivant. On parlait tout à l'heure de saveur. Eh bien, la norme ne peut pas traduire intégralement la saveur de l'existence. Et donc, François scrute... Dominique, tu parlais de théologie du peuple. C'est bien ça, c'est scruter au plus près le réel. C'est la profondeur des relations vitales, ce à quoi on est tous appelés, et pas se réfugier derrière un cortège de normes qui sont, encore une fois, nécessaires au souffle, mais qui, quand on s'enferme dedans, sont mortifères et asphyxies. Et aussi, à travers ce scruter, ce réel, eh bien, c'est percevoir aussi, à leur justesse, avoir une plus grande cordialité envers ce qui est plus fragile et plus pauvre. Et c'est vraiment par ce plus près, ce réel. Ensuite, l'unité est supérieure au conflit. L'unité, cette règle peut paraître extrêmement banale, mais en fait, derrière, c'est une conception de l'unité qui n'est pas de l'ordre d'un compromis, mais qui est de l'ordre, pardon, de la communion. De la communion des différences, de la communion des particularités. Chaque particularité doit être honorée, c'est-à-dire qu'elle est en dialogue. Et de là naît l'amitié sociale. Il le dit dans Fratelli Tutti. « En fait, l'amitié sociale, l'ami, c'est celui qui me manque. L'ami, c'est celui qui me manque. » Donc, ça veut dire que l'ami n'est pas le même. Il est tout autre. Ainsi, on n'est pas dans une unité, encore une fois, je disais, uniforme, mais c'est une unité de tension. François s'inspire du moraliste Romano Guardini qui parle de tension féconde. Nous sommes des êtres de tension, et cette fécondité va éclore dans une synthèse nouvelle et prometteuse. Et tous les acteurs de la vie économique et politique doivent rester attentifs à cette tension pour renouveler, justement, les logiques d'intérêt et de pouvoir. Voilà. Enfin, le tout est supérieur à la partie, car tout est lié. Alors, encore une fois, ne pas comprendre qu'il y a une prédominance du collectif sur l'individuel, c'est pas la signification donnée, simplement comprendre que les questions sont limitées et particulières, ne pas se laisser, c'est-à-dire avoir le nez dans le guidon, voire toujours plus large, voire toujours plus lent, plus grand, toujours dans le sens du dialogue. Et enfin, le temps est supérieur à l'espace, car tout est vulnérable. Aujourd'hui, la sécurité... Alors, pardon, je parle après un assureur, vous me pardonnerez, il est parti, je crois, mais en fait, la sécurité, on vit dans l'avenir, la sécurité d'un avenir sans risque, de la prévision parfaite, de la planification, elle est nécessaire. L'assurance s'impose dans tous les domaines. On est dans une société du zéro risque, inutile, c'est l'obligé... Vraiment, ce zéro risque est l'horizon obligé de nos décisions individuelles. Et finalement, cette obsession à vouloir sécuriser l'avenir, elle nous donne parfois l'impression d'être immortelle, y compris dans la crise multidimensionnelle que l'on traverse et qu'on a traversée. Et donc, François invite à des déplacements, à vivre, finalement, d'abord, donner la priorité au long terme, sur le court terme, sur le résultat immédiat, ne plus se laisser absorber par le chronos, qui avale le temps comptable du rendement, du dossier très, très urgent, du dossier très important, entrer dans le kairos. Le kairos, c'est le moment favorable, y compris, j'ai interviewé pour les EDC, toute une série de dirigeants, et bien même, certains, dans une décision urgente à prendre, c'est avoir cet espace de dessaisissement de soi, de discernement, y compris dans l'urgence, qui fait qu'on ne possède pas l'espace. Et donc, on entre dans le résultat durable. Et ensuite, parce que, finalement, donner la priorité à l'espace peut rendre fou, tout tenter de prendre possession dans le moment présent. Et ensuite, deuxièmement, le pape François propose de déplacer cette envie de posséder pour mieux maîtriser et contrôler. Ça a été dit. Privilégier le temps sur l'espace suppose de consentir à une vulnérabilité, celle de, finalement, de perdre le contrôle total sur ce que l'on souhaite, quelque chose d'accepter, d'avoir un résultat différent, mais aussi de déléguer, de fédérer les talents. C'est l'accueil de l'inattendu. Et, en fait, l'objectif pour le pape François et de ce quadriple au niveau éducatif, c'est d'offrir un chemin de conversion au sens grec, on a parlé d'étymologie tout à l'heure, de métanoïa, c'est-à-dire de retournement, de retournement prêt à accepter et à se laisser saisir par une épiphanie. Et donc, une attitude spirituelle de sortie de soi pour l'autre, c'est une attitude spirituelle décisive. On parle aussi, finalement, de la mystique. Pape François parle de la mystique, de la rencontre. Il termine son encyclique par une danse, la vocation d'une danse, en disant la danse, c'est pour éviter toutes les dé-rencontres. Voilà. Et tout simplement, de retrouver un esprit contemplatif, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Je parlais d'organisation écoutante et contemplative, finalement, pour prendre vraiment la mesure que nous sommes dépositaires d'un bien commun qui humanise et que nous sommes débiteurs aussi. On se reçoit d'un autre et qu'on doit se laisser interpeller par le visage de l'autre, comme dirait Lévinas. Je te cède la parole. Vous savez, le pape François utilise le mot intégral à de nombreuses reprises. Il parle d'une écologie intégrale, mais ça vient après une utilisation récurrente du mot intégral. On a longtemps parlé d'éducation intégrale, on a parlé de développement intégral. C'est quelque chose qui fait partie de l'enseignement social. Je pense qu'on pourrait parler d'une économie intégrale qui fait un peu le ménage sur un certain nombre de mots. il nous parle d'une économie du déchet, il nous parle d'une culture du déchet, il nous parle d'une économie de prédation, il nous parle d'une société au consumérisme obsessif. Donc une critique très très forte. On essaie de tout cela dont il voudrait un coup de balai. Donc regardons un peu ce que ça pourrait dire cette intégration dont il nous parle. C'est peut-être aussi un constat que nous sommes dans un monde où la diversité est menacée. Alors on sait qu'il y a une menace sur la biodiversité. Il donne l'exemple de l'agriculture, l'extension de la surface, des cultures détruit, le réseau complexe, les écosystèmes, etc. Mais la biodiversité, ce n'est pas simplement la biodiversité animale ou végétale qui est menacée aujourd'hui. Le pain François nous met en garde contre d'autres formes de destruction de la diversité. A commencer par exemple la diversité économique. Nous sommes dans un monde qui a du mal à penser qu'il existe d'autres manières de gérer les entreprises, qu'il existe d'autres statuts que des sociétés par actionnaires. On a entendu quelques mutualistes aujourd'hui, tant mieux. Et finalement nous sommes dans un monde où on reproduit les manières de faire, les manières de gérer. Les gens qui sortent des écoles de commerce ils ont tous le même profil, ils ont tous la même veste. Et donc un monde qui ne sait plus faire place à la diversité. Et puis dès que quelqu'un sort du lot, il paraît comme quelqu'un parfois surprenant. En tout cas, il y a une diversité productive aussi qui est menacée. On consomme tous les mêmes choses. On produit en série. Et donc il y a toute cette diversité productive et entrepreneuriale qui est menacée, qui fait partie des enjeux écologiques que nous devons protéger, sauvegarder. La biodiversité culturelle. Nous consommons les mêmes séries d'un bout du monde à l'autre, les mêmes films, nous couchons dans les mêmes hôtels. Un nouveau hôtel ici, c'est le même qu'à New York ou ailleurs. Nous sommes dans une perte de diversité aussi culturelle. C'est pour ça que le pape François était encore au Canada cet été pour promouvoir la diversité culturelle des peuples autochtones et que c'est un grand malheur que nous n'ayons pas su préserver cette diversité culturelle. La diversité, c'est aussi celle des opinions qui a du mal à vivre. Aujourd'hui, la diversité des opinions, des points de vue, et finalement, c'est un même paradigme, une manière de comprendre le monde qui s'impose ou c'est l'économie ou c'est la technique qui impose son point de vue. Donc voilà, nous sommes dans un monde de grande homogénéisation et c'est une perte parce qu'il y a des tas de facettes de la réalité que nous ne savons plus intégrer dans nos manières de penser, de vivre, de produire, de nous divertir. Et donc, il va falloir entendre ce mot intégrer au sens le plus large possible et quand on n'intègre pas, on désintègre. C'est comme ça qu'il faut entendre une écologie intégrale ou une économie intégrale, une économie qui refuse la désintégration des personnes, des institutions, des milieux naturels, une économie qui intègre. Et il faut guérir notre monde, un monde qui est menacé de désintégration. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Et donc, voilà, une économie peut-être intégrale. Jérôme Chapuis, il y a quelques semaines, au Semaine sociale, il parlait de journalisme intégral. Je trouve que c'est ça, on est capable d'intégrer des réalités que nous ne voyons pas ou pas assez ou que nous ne savons plus intégrer. Et donc, c'est un verbe dynamique. Intégral, c'est un verbe, c'est un verbe actif, positif, constructif, dans un monde qui est marqué par la fragilité des personnes. C'est ça ce qui est frattant aussi quand on lit le pape François et il nous dit la fragilité des personnes. Il nous dit la fragilité des institutions. Et on le voit. Les institutions nationales, les institutions internationales, toutes nos institutions sont marquées par une grande fragilité. Le processus de désintégration nous atteint. Et donc, contre ça, il nous faut une économie, c'est ça, l'économie souhaitable, même plus, c'est l'économie souhaitée au service de l'intégration. Et il faudrait se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on veut intégrer ? Alors, bien sûr qu'il y a une dimension intégration, on voudrait que les exclues, mais ce n'est pas simplement cela. Ce n'est pas simplement l'intégration des minorités, des hommes, des femmes, des personnes handicapées, c'est beaucoup plus large que ça. Quand le pape François nous parle d'une économie ou d'une écologie intégrale, eh bien, c'est une manière de penser le monde qui soit aussi capable d'intégrer la diversité des expériences vécues, et notamment celles des peuples et des petits. Est-ce que dans nos entreprises, nous savons intégrer la sagesse des pauvres et des petits ? Où sont-ils dans nos processus de décision ? Est-ce que nous sommes capables d'intégrer ? Tu évoquais la poésie il y a quelques instants. Eh bien, la beauté, l'art, c'est aussi une manière de regarder le monde et peut-être une manière aussi de le changer. Est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans nos manières de vivre, de gérer, de produire la diversité des ressources intellectuelles, mais culturelles, poétiques, pour pouvoir changer ce monde ? Et donc, il y a une manière, quand on lit le pape François, on découvre finalement cette invitation à intégrer dans nos manières de penser, de vivre, l'hétérogénéité du monde. Pour la préserver, elle est menacée, cette hétérogénéité. Et puis, au fil de la journée, j'ai entendu un certain nombre de choses que vous vouliez intégrer et qui me semblent tout à fait, oui, comment dire, juste. J'ai entendu des gens qui voulaient qu'on intègre la gratuité. On a entendu ce mot-là, intégrer la bienveillance, intégrer la contemplation. Finalement, ce qui nous est proposé, c'est d'avoir un monde avec une vue large, une vue large, où toutes les ressources spirituelles, intellectuelles, managériales, tout, rien ne peut rester en dehors, finalement, de nos manières de vie. Et vous voyez bien, ça nous oblige à travailler ensemble. Ça nous oblige à entrer dans une démarche davantage collaborative, d'accepter, de reconnaître qu'on ne peut pas tout tout seul et qu'on ne sait pas tout tout seul. Donc, c'est une démarche très humble. Et en même temps, vous comprenez bien que c'est un processus qui n'est jamais fini. Nous n'avons jamais fini de découvrir, finalement, d'autres types de savoir, d'autres manières de penser le monde. Nous n'avons jamais fini de nous mettre à l'écoute des plus petits et des pauvres. Je termine simplement. C'est écrit un peu petit. Je pensais qu'on aurait un grand écran. Mais c'est peut-être... Voilà, s'il y a un certain nombre de... C'est petit. Je suis désolé, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous donner au moins la source. Vous savez, il y a quelques semaines, s'est déroulé un événement important à Assise qui s'appelle l'économie de François. Et le pape François a invité des centaines de jeunes économistes, de responsables d'entreprises, comme ils appellent ça, des changemakers, des acteurs de changement. Ils les ont invités et puis à réfléchir finalement sur l'avenir de ce monde. Et le pape François a délivré un message. Mais surtout, ces jeunes qui étaient rassemblés ont dit finalement ce qu'ils rêvaient pour cette économie. Et ce qui est intéressant, ce sont des mots que nous avons sûrement entendus et qui sont des antonymes de l'économie de la prédiation, de l'économie du consumérisme obsessif, de l'économie de l'homogénéisation. Et finalement, c'est quoi l'économie dont nous avons besoin ? Et on commence par une économie de paix et non de guerre. Ça a du sens aujourd'hui. Une économie qui lutte contre la prolifération des armes. On a évoqué la question du commerce tout à l'heure, de la production. Une économie qui prenne soin de la création et qui ne pille pas. Finalement, c'est dans l'audatossi où l'homme ne met pas la main sur les choses mais tend la main pour accueillir la richesse de ce qui lui est donné. En tout cas, et on continue une économie finalement qui soit capable d'être au service de la personne, de la famille, de la vie, respectueuse de tout homme, toute femme, qu'elle soit âgée, qu'elle soit fragile. Voilà, c'est ça ce que nous avons dit depuis ce matin. Cette économie, nous en rêvons. Une économie qui s'attaque à combattre la pauvreté sous toutes ses formes. une économie qui sait valoriser et préserver les cultures de toutes les traditions. Voilà ce qui nous est proposé, l'économie que ces jeunes souhaitent et avec un désir que je partage. Une économie qui est guidée par une éthique de la personne et qui soit ouverte aussi à la transcendance. Nous ne sommes pas simplement des machines à consommer et les gens à qui nous adressons, nos clients, etc. Ce ne sont pas simplement des gens qui ont un carnet de chèques à sortir. Une économie qui crée de la richesse pour tous et qui engendre de la joie. Non seulement le bien-être, qui engendre de la joie. Voilà les quelques mots. Vous voyez bien tous les antonymes par rapport à ce que nous avons. Bonjour, je m'appelle Julie et pour moi, le leadership authentique est quelque chose d'inné qui est difficilement atteignable car il dépend de nous, de notre personne, de nos valeurs et de notre intelligence émotionnelle. De ce fait, est-ce qu'il existe pour vous des méthodes et des outils pour pouvoir justement développer ce leadership authentique ? Et également, une seconde question, est-ce que pour vous, aujourd'hui, un bon leader est un leader qui se dirait un leader authentique ? Merci beaucoup. Bonjour à tous, nous sommes deux étudiantes de l'ESDES, en cinquième année. Moi, je suis Lou et voici Laura. Aujourd'hui, dans la société, c'est très compliqué d'être soi-même que ce soit au travail, avec notre famille ou encore nos amis. C'est pourquoi, au travail, on se base sur le fait que toute relation humaine est basée sur le courage d'être soi-même. C'est pourquoi la notion de congruence fait tout son sens, c'est-à-dire garder nos valeurs personnelles dans la vie professionnelle. Du coup, sincérité et authenticité se relient parfaitement au leadership. Est-ce que, du coup, vous, vous pensez que c'est compliqué d'être un leader authentique ? Bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde enregistrée aux derniers entretiens de Valpré avec Ulysse. C'était le 18 novembre dernier. Dans une journée consacrée à l'économie souhaitable, soit le visage de l'économie que l'on souhaite pour demain, que l'on appelle de nos voeux, nous allons aborder la thématique du cap, le cap à donner à travers le management, développer un leadership authentique. C'est le titre de cette table ronde. Avec nous pour en parler, deux invités. François Danel-Mijon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé il y a dix ans le cabinet de conseil Thomas More Partners, ingénieur diplômé de l'école polytechnique. Vous avez travaillé à la Banque mondiale, au ministère de l'équipement et puis chez McKinsey et compagnie avant de devenir directeur général de la modernisation de l'État. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Vous avez écrit, ça tombe bien, un livre véritablement consacré au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Invitation au leadership authentique. La deuxième édition est sortie en 2017. A vos côtés, Thierry de la Tour d'Arthez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil d'administration du groupe SEB, numéro un mondial pour la fabrication d'appareils électroménagers, du stencil de cuisine, bien connu de tous, dont le siège social est situé à Éculi, pas très loin de Valpré, dans la banlieue lyonnaise. SEB, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuels, 33 000 salariés dans plus de 150 pays. Diplômé de l'ESCP, vous êtes expert comptable de formation. Vous avez été directeur général des croisières Paquet avant d'entrer dans le groupe SEB en 1994. Vous en serez le PDG pendant 22 ans, de 2000 jusqu'à l'été dernier, puisque aujourd'hui, vous êtes président de l'entreprise, la direction générale étant confiée à Stanislas de Gramont. Alors, on est dans une journée dans ces entretiens de Valpré dévolus à l'économie souhaitable. Alors, on va commencer par une définition parce que c'est quelque chose d'assez large. Pour vous, Thierry de la Tour d'Arthez, qu'est-ce que l'économie souhaitable ? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est tout simplement... D'abord, c'est une notion évolutive. Je pense qu'à chaque moment de la vie, il y a eu une économie souhaitable. Donc, je pense qu'au début du 19e, il y avait des gens qui rêvaient d'un monde différent, peut-être par le progrès technologique, par autre chose. Puis après, nous-mêmes, quand on a démarré nos carrières, il y a très, 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 très longtemps. Je vois Alain qui est au premier rang, donc un petit peu moins longtemps qu'Alain quand même. Mais je pense que quand on a démarré nos carrières, nous avions, nous aussi, un monde que nous avions en tête, que nous voulions faire et dans lequel on parlait peut-être beaucoup de travail, beaucoup de réussite. Et puis, on ne pensait peut-être pas autant à l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, le monde dans lequel on est nous incite à penser avant tout à la planète. On voit bien aussi que ce que recherchent les salariés, ce n'est pas la même chose que ce que nous recherchions. Donc moi, si je dois qualifier l'économie du, je dirais, souhaitable, c'est simplement d'essayer de mettre en oeuvre ce qui va nous permettre d'aller vers un cran nouveau, donc de nouveaux projets, de nouveaux enjeux, pour faire face à de nouveaux enjeux, et donc de se remettre en question pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense qu'une fois qu'on aura réglé tout ça, il y aura encore de nouveaux projets et ça sera une notion en permanence répétitive. Et donc ça passe par l'authenticité du leadership ? Alors ça, d'abord, il faudrait définir ce qu'on appelle le leadership authentique. Et du coup, alors moi, si on peut répondre à cette question, je pense que, c'est quoi le leadership ? Le leadership, quand je pense aux gens pour lesquels qu'on peut considérer comme leaders dans l'histoire, ou que ceux que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans ma vie, je pense que je dirais que c'est toujours des gens qui ont d'abord eu une vision, qui avaient une vision et je pense qu'un leader, ça se caractérise par quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas en avance et sans doute plus loin. Je pense que la deuxième caractéristique d'un leader, c'est effectivement le courage parce qu'il faut oser. Ça ne veut pas dire que ça exclut la peur, parfois, comme dit Alain, justement, on marche aussi très bien au trouillomètre. mais il faut avoir le courage pour oser. Et la troisième chose qui, je crois, est absolument essentielle sans laquelle il n'y a pas de leadership, c'est l'exemplarité. J'ai regardé dans le dictionnaire l'exemplarité, j'ai noté, parce que moi, je ne le disais pas comme ça, s'appliquer à soi-même ce qu'on attend des autres. Moi, je préfère ne jamais demander aux autres qu'on ne se donne pas à soi-même. Je trouve que c'est encore plus direct. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas d'exemplarité. Et la quatrième notion, je pense que c'est la durée. Un leadership ne se mesure pas sur un an, sur deux ans, il se mesure sur longue période et que sur longue période, si on est exemplaire sur longue période, on ne peut pas se mentir à soi-même et aux autres en permanence, ça veut sans doute dire qu'on est authentique. Donc, un leadership, pour moi, ne peut être qu'authentique. François-Daniel Mijon, l'économie souhaitable, pour vous, qu'est-ce que c'est ? L'économie souhaitable, c'est, en tout cas, la formulation que j'aimerais en retenir, c'est une économie qui soit au service du meilleur de chacun et de tous, qui permette justement l'avènement pour chacun de ce qu'il porte de meilleur et qu'il le donne à tous en n'en oubliant aucun. Et pour essayer d'être concret sur l'économie souhaitable, j'aurais envie de vous proposer trois critères. Au niveau de la personne, choisir d'abord la rencontre plutôt que la transaction pour avoir une transaction souhaitable. Au niveau de l'entreprise, choisir la fidélité à sa raison d'être plutôt qu'en premier la performance de l'entreprise pour avoir une performance souhaitable de l'entreprise. Et puis, au niveau de l'économie, choisir la responsabilité sociétale avant l'efficacité économique pour avoir une efficacité souhaitable. Trois niveaux de considération pour permettre qu'à chaque instant, le leader, le dirigeant à qui est confié une parcelle de la société, une parcelle du bien commun, puisse agir. Et comment ça se passe ? Tout se joue dans le cœur du dirigeant lorsqu'il parvient en fait à choisir comme intention d'avoir ce triple niveau. Et choisir cette intention parce que sa place est centrale puisqu'en fait, comme ça vient d'être dit par Thierry, c'est l'intention qui déclenche l'avènement pour avoir une vision à un moment donné dans des circonstances données, voir quelque chose en plus, c'est parce qu'il y a une intention qui anime le cœur du dirigeant. Il regarde les choses pour essayer d'y faire advenir le meilleur. Donc c'est dans son cœur que se joue la partie. Et alors, le leadership authentique, vous en avez fait un livre, je le disais en introduction. Tout à l'heure, une des étudiantes nous disait quelle méthodologie, comment on peut y parvenir ? Vous, vous avez une réponse, François-Denl-Mijon. Le leadership authentique, si on devait le définir clairement, c'est choisir de servir une raison d'être qui me dépasse plutôt que me servir. Choisir le développement de chacune des personnes qui m'entourent plutôt que m'en servir et choisir de considérer que je suis d'abord le problème et donc que j'ai à me transformer avant d'exiger des autres qu'ils se transforment. Et pour le faire, c'est justement essayer de mieux se connaître pour pouvoir à chaque instant se dire mais qu'est-ce qui me dépasse et déclenche mon enthousiasme ? Comment engager une relation qui soit à la fois serviable, vulnérable pour que à chaque instant on ait une relation qui soit mutuellement développante et qu'est-ce qui en moi est un frein qui va m'empêcher de laisser devenir le meilleur que je porte pour le meilleur des autres ? Et donc le premier pas que vous conseillez de mettre en place c'est se mettre en retrait pour parvenir à une forme de conversion intérieure est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Oui ça peut paraître paradoxal la première responsabilité du dirigeant c'est de se retirer Mettre en place c'est vivre une intériorité de l'action c'est le grand malentendu autour de l'intériorité et du retrait on pense que si on se retire on se désengage se retirer pour mieux s'engager et en fait pour vivre ce pivot intérieur qui va me faire passer de l'économie de la peur à l'économie souhaitable passer de la peur d'être seul à la joie de se savoir inconditionnellement aimé inconditionnellement aimable parce que j'ai bénéficié dans mon expérience d'un moment ressource et quelqu'un un jour m'a regardé comme un bien en moi-même Thierry de la Tour d'Artesse comment ça vous fait réagir se mettre en retrait j'admire moi j'irais plus prosaïquement se mettre en retrait oui on le fait à peu près 5 fois par seconde non je plaisante mais je crois pas vous avez dit une chose vous dites ne pas se servir des autres mais ça c'est par définition pas de leadership on ne peut être leader que si on est au service des autres puisqu'on a dit qu'on doit être exemplaire être exemplaire c'est ne jamais laisser demander aux autres de faire plus mais donc de les aider si on n'aide pas les gens que l'on doit diriger à concert et surtout on n'est pas crédible donc pour moi l'exemplarité et donc le leadership ne peut se faire que si on est là pour aider les autres et donc un manager qui je crois si c'est un leader en tout cas ce que j'ai vu c'est des gens qui sont en permanence dans l'équipe ils sont dans la collectivité ils travaillent avec les autres c'est effectivement celui qui donne sans doute le lard parce qu'il va peut-être plus vite que les autres et que c'est pour ça mais s'il n'a le respect et l'enthousiasme des gens ce n'est parce qu'il est au milieu de l'équipe il n'y a pas de manager il n'y a pas de leadership il n'y a pas de leader qui soit en dehors et qui dit qu'il envoie les autres alors sinon c'est pas du leadership je ne sais pas ce que c'est nous sommes d'accord comment on s'inscrit dans la durée Thierry de la tour d'Arthès vous nous disiez tout à l'heure c'est l'un des quatre piliers que vous citiez François Daniel Mijon vous nous disiez aussi il faut se mettre en retrait donc c'est se mettre aussi dans une forme de temps long et en même temps on est dans l'urgence constante quand on est dirigeant on est dans l'urgence de prendre des décisions comment on fait vous parliez de courage aussi c'est peut-être ça que je peux rejoindre parce que ce que vous disiez c'est qu'effectivement quand on est dans le temps long on a quand même le temps de réfléchir même si la vie va très vite il y a quand même des moments où on a un petit peu plus de temps et je pense que c'est ce qui permet de tenir alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être contre le temps long je pense qu'il y a des tas de gens qui ont trouvé que moi j'étais là beaucoup trop longtemps dans l'entreprise mais je pense que le temps long c'est ce qui fait la vie c'est ce qui permet justement de ne pas changer et d'apprendre parce que un leader ça apprend comme les autres c'est un homme donc un leader apprend et il apprend par les autres et je pense qu'on apprend au début et quand on compare les leaders quand ils ont 40 ans ou quand ils ont 60 ans en général s'ils sont pas trop bêtes ils sont beaucoup plus malins et font moins de bêtises à 60 ans qu'à 40 François Daniel Mijon vous nous disiez ce côté se retirer c'est aussi devenir un peu une éponge l'authenticité c'est prendre tout ce qu'il y a autour de nous pour se faire creux c'est quelque chose d'important pour vous ? C'est fondamental de se faire creux il s'agit de l'authenticité c'est vraiment cette sincérité cette congruence comme disait une des étudiantes cette congruence mais ancrée sur une réalité c'est mettre le meilleur de ce que je porte en moi au service de ce qui est mais je dois commencer par considérer l'autre par considérer la situation de l'entreprise par considérer la réalité dans laquelle je suis immergé la laisser résonner en moi pour pouvoir aller chercher en moi sa résonance et cette intuition qui va me permettre de m'engager convenablement et si je ne commence pas par me faire creux pour accueillir les autres pour être avec eux pour être éponge et bien je vais tout simplement partir sur ma vision des choses ma projection mes ambitions ma prétention et je vais commencer à emmener beaucoup de monde à la catastrophe et donc il y a le point de départ me semble-t-il en tout cas d'un dirigeant c'est d'abord de se laisser appeler moi je peux vous raconter une petite histoire pourquoi Thomas More Partners finalement et bien il y a eu un déclic il y a eu une rencontre une personne qui à un moment donné me dit et me demande parce que j'avais un désir d'écrire voilà elle me dit vous pouvez écrire vos mémoires vous êtes personne donc il va falloir balancer sur tous les autres vous êtes vous avez piloté la réforme de l'état pendant un certain nombre d'années manifestement vous avez duré un peu plus que d'autres vous avez peut-être quelque chose à nous dire mais là j'étais un peu fatigué pour l'écrire et puis après elle m'a posé cette question très belle que je vous livre aujourd'hui est-ce que vous avez vécu quelque chose de singulier qui aurait et qui pourrait faire du bien à beaucoup de monde et c'est là où elle m'a mis sur la clé du leadership authentique moi je lui ai dit en fait dans mon expérience j'ai vu des transformations des petites des grandes des moyennes dans le privé dans le public dès qu'il avance dès qu'il n'avance pas dès qu'il ne démarre jamais dès qu'il devienne des catastrophes par contre il me semble que c'est singulier et ce qui peut peut-être porter c'est de se dire que ça se joue dans l'authenticité du dirigeant qui du coup se fait éponge et puis se met en route c'est cet appel elle m'a mis elle m'a mis en mouvement à ce moment là évidemment derrière c'est ce qui vient d'être dit c'est l'humilité du courage l'écoute et se faire creux écouter l'intuition que cela déclenche en disant mais est-ce que je vais avoir l'audace d'offrir le meilleur de ce que je porte au monde et à l'époque le grand frein que j'avais c'était avant de me retrouver tout seul derrière un ordinateur avec une intuition qui était quand même le début d'il y a dix ans c'était de quitter une réussite visible des institutions une place un statut évidemment ma prétention était là en train de me dire François Daniel déconne pas et on a tous ce frein et ce désir d'aller au-delà et donc il y a un moment de l'authenticité j'aime beaucoup la décrire comme une expérience paisible joyeuse et très inconfortable alors justement l'inconfort parlons-en parce que quand on est face face à une équipe qui ne pense pas forcément comme nous face à un marché qui nous interroge est-ce que finalement être un leader authentique c'est aussi parfois penser contre soi-même est-ce qu'il y a quelque chose comme ça Thierry de la Tour d'Arthèse non je ne pense pas qu'on puisse penser contre soi-même je pense qu'on peut refuser des choses parce que c'est pas dans son éthique ou dans ses valeurs mais je pense qu'on ne revient pas sur ses valeurs ou sur son éthique sinon on se renie soi-même donc je pense que le travail normal d'un manager et d'un leader c'est de toujours être en accord avec lui-même parce que s'il n'est pas en accord avec soi-même on n'est plus authentique mais quelle place pour le doute j'imagine qu'on n'est pas toujours pétri de certitude mais le doute il est permanent je pense que tout leader et tout manager a un doute permanent de savoir si on va réussir est-ce qu'on va réussir à rentrer dans un nouveau pays est-ce qu'on va réussir à innover toujours autant on a beaucoup parlé ce matin d'innovation nous c'est une c'est la première valeur du groupe parmi les cinq valeurs la première c'est l'innovation la deuxième l'entrepreneuriat donc c'est une obsession est-ce qu'on est toujours capable d'innover on a bien sûr des doutes en permanence mais ça c'est la vie je dirais la vie humaine je sais pas si dans cette salle il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais de doute s'il y en a je les admire moi je je sais pas si je les admire ou si je les plains parce que je pense quand même que de jamais douter c'est juste impossible de même que on a parfois des opérations moi je me souviens de la reprise de Moulinex qui était dans des bouts de bilan où on voyait les usines l'une était en feu et la deuxième les syndicats jetaient les outillages dans la sarthe est-ce que j'ai la trouille avant de faire l'offre de reprise oui vous pouvez parler à ma femme elle vous confirmera que c'était une décision qui était extrêmement importante et comme c'était quelques années après une grosse difficulté du groupe on se pose la question est-ce qu'on va réussir et si on ne réussit pas est-ce qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'on fait que ses prédécesseurs et autres donc le doute il est permanent la peur aussi il peut arriver je crois que ce qu'il faut c'est savoir les dominer et deviner si on pense que c'est bien et là nous on a pensé que Moulinex a permis de sauver 3000 emplois que c'est ce qu'il fallait faire et on l'a fait et voilà donc je pense qu'il faut savoir douter savoir avoir peur et savoir surmonter tout cela et faire François Donné-Mijon là-dessus vous parliez d'inconfort inconfort je pense que le doute enfin l'authenticité c'est un horizon inatteignable c'est une utopie réaliste on aime beaucoup Thomas More chez Thomas More Partners ce qui est assez cohérent voilà donc cette notion et pourquoi on l'aime beaucoup c'est justement parce qu'il a il a incarné cette utopie réaliste cette recherche du meilleur qui passe par un doute un doute terrible une remise en cause et à chaque fois qu'on va essayer d'être plus ajusté d'être plus fécond d'être plus attentif et bien on va être évidemment percuté dans ces certitudes et on n'arrête pas tous les jours d'apprendre et donc ce chemin d'humilité de disponibilité d'une certaine manière si le mot est peut-être un peu dur mais d'enfouissement donc penser contre soi-même c'est certainement pas au sens de nier ce que nous avons à porter de meilleur parce que ce serait tragique par contre surtout ne pas vivre de certitudes lâcher nos croyances pour aller dans la réalité telle qu'elle est se laisser percuter par cette réalité des autres de l'entreprise des épreuves et puis évidemment prendre ses responsabilités le dirigeant il est celui quand même qui ultimement va avoir à rendre des comptes sur un certain nombre de décisions qui ont un impact colossal alors si on continue votre petit manuel pour savoir comment être un leader authentique et avoir ce leadership authentique vous parliez de l'enfouissement à quel moment on passe à l'action véritablement on passe à l'action le plus rapidement possible dans chacune des rencontres il n'y a aucune rencontre anecdotique chaque rencontre tout se joue et en fait il n'y a que cet instant présent au cours duquel j'ai un levier il y a deux moments importants dans nos vies l'instant présent et l'instant de notre mort qui est une certitude non datée le fait que la certitude soit non datée fait que le seul moment où je peux avoir un levier pour d'ailleurs bien vivre ma mort c'est maintenant donc en fait le seul moment qui me revient le seul moment de responsabilité et de réalité c'est l'instant présent et dans cet instant présent il y a une rencontre qui m'est donné dans cette rencontre soit je m'enfouis au sens de je me dis qu'il y a une raison d'être ensemble que je vais honorer avec le meilleur de ce que je porte il y a une rencontre et des personnes qui ont des choses à nous apporter que je vais écouter que je peux peut-être aider et je vais accepter de les aider et en me mettant dans cette dynamique d'enfouissement il y a quelque chose en moi qui va dire François Daniel met des limites à cette histoire-là met des conditions à cette histoire-là Thierry Latour d'Arthès sur cette notion de rencontre comme Simon du leadership j'aime pas le mot enfouissement mais en tout cas je le oui je sens pas comme ça mais je pense que enfin si on aime la vie c'est qu'on aime les gens et les gens ce sont des rencontres et c'est toujours parce que les gens vous apportent quelque chose donc moi je pense que la vraie difficulté c'est de prendre suffisamment le temps de réfléchir par rapport au temps de l'action ça c'est peut-être la première étude qu'on a et plus les sociétés évoluent et dans le monde actuel on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile me semble-t-il qu'il y a 15 ans parce que le monde est un village et que tout ce qui se passe une bombinette à droite ou à gauche il faut arriver à tout appréhender en même temps ça c'est la vraie contrainte qui va à l'encontre de pouvoir réfléchir et peut-être prendre plus de temps mais sinon c'est quoi une entreprise et d'ailleurs on en parlait ce matin on parlait du télétravail et des conséquences négatives que cela peut avoir moi je pense que c'est vrai que c'est un vrai problème que l'entreprise c'est aussi ce qui fait la force de l'entreprise c'est que les gens peuvent être entre eux peuvent se parler et qu'on n'est jamais aussi intelligent que lorsqu'on est plusieurs quand on a échangé des points de vue et si on ne se voit pas ou si on se parle uniquement à travers des teams ou autres dans lesquels chacun parle à son tour mais finalement on ne sait pas si celui qui est de l'autre côté n'est pas en train de lire ses mails ce qu'il fait d'ailleurs très souvent en même temps mais donc ce n'est pas propice à ce que vous dites d'écouter et de regarder les autres et d'essayer d'apprendre d'eux donc mais ceci dit la vie d'un manager c'est quand même ça c'est toute la vie d'écouter les gens de travailler avec eux je connais peu de managers qui décident tout seul dans leur coin ça pour moi ça n'existe pas en tout cas c'est certainement pas ce que je pense être la bonne méthode de travail on doit écouter et travailler avec les autres et prendre des décisions au maximum collégialement ce qui ne veut pas dire que c'est le consensus et qu'il ne faut pas parfois trancher c'est le boulot du manager mais c'est rare c'est finalement un dixième je pense des décisions qui sont prises neuf dixième étant le fruit d'un travail collectif et la réussite n'est que collective François Daniel Mijon je voulais réagir sur le mot enfouissement pour dissiper tout doute je relève la stimulation c'est l'enfouissement de la graine qui fait des beaux arbres alors là pardon ça va j'ai été fleurettiste moi aussi peut-être un retour c'est bon tous les deux ont été fleurettistes donc un point commun peut-être un retour d'expérience très précis est-ce qu'il y a une situation où vous estimez avoir véritablement fait preuve d'authenticité et pour quel résultat François Daniel Mijon il y a un moment un peu tournant que j'évoquais tout à l'heure qui est le moment où je me dis finalement après le passage de la réforme de l'état j'ai eu une quarantaine d'années et en fait j'avais fait les deux métiers qui me passionnaient complètement c'est-à-dire le métier de la transformation et puis le métier de la transformation de celle qui ne pourra jamais être totalement transformée qui est l'administration mais qui est aussi l'organisation à la fois la plus complexe et celle qui nous tient ensemble si nous avons aujourd'hui un sens d'appartenance à ce pays que nous nous sentons citoyens c'est parce qu'il y a une organisation qui est l'administration qui essaye de faire que nous ayons une expérience commune de citoyens donc évidemment l'administration c'est quelque chose c'est un lieu de transformation incroyable et je me retrouve à peine plus de 40 ans avec après 5 ans d'un moment extrêmement enthousiasmant et je vois bien quand je commence à me dire il faut quand même passer à autre chose que les conversations me renvoient à je vais commencer à dire que c'était mieux avant ce qui pour moi est le signe de la vieillesse je me suis dit je ne vais pas être vieux à 40 ans je ne vais pas commencer à expliquer que c'était bien dans le rétroviseur et donc à ce moment là je vais chercher un petit peu plus profondément en moi cette graine à semer et ce saut dans l'inconnu avec la force d'une intuition et j'ai évoqué cette formidable rencontre qui m'a permis de l'entendre en moi et d'y plonger et quelle fécondité quelle fécondité c'est à dire que maintenant 10 ans après d'abord le covid les crises à répétition nous ont fait passer de l'esthétique au nécessaire nous il y a 4 ans encore on avait alors quand je me suis lancé on m'a dit on était fou d'assumer l'authenticité quand juste avant le covid on était encore dans l'esthétique je veux du leadership s'il est authentique après tout pourquoi pas autant que ce soit moi-même mais qu'il me soit d'abord utile et là aujourd'hui on est clairement et je pense qu'on pourrait tous le partager on est dans l'actualité de l'authenticité parce qu'on voit bien que finalement l'alternative qui est la toute puissance nous mène à la catastrophe à la catastrophe sociale à la catastrophe sociétale à la catastrophe écologique et que ce système est à bout de souffle et donc il nous faut réinventer quelque chose mais réinventer quelque chose à partir de quoi et bien à partir de ce qu'il y a de plus digne dans la personne humaine sa conscience ce qu'il y a de plus respectable agir en conscience et retrouver cette authenticité qui est justement le fait qu'une personne accueille le réel en sa conscience pour s'y engager totalement Thierry de la tour d'Artesse sur une situation vous estimez avoir fait preuve véritablement d'authenticité moi je répondrais peut-être deux choses la première c'est que je pense qu'on passe sa vie à avoir des moments où on n'est plus exemplaire et donc plus on ne respecte plus ce qu'on veut dire justement c'est un leader complet donc je pense plutôt à ça en termes de de vous parler de leadership qui a été notre terme déjà le titre même de notre authentique je pense que ce qui fait le plus mal c'est quand on se rend compte et ça arrive tout le temps qu'on a perdu ne serait-ce qu'un instant de raison son authenticité donc son exemplarité et à ce moment là ça fait très mal c'est comme quand on rate quelque chose où on se dit tiens là j'ai pas été bon mais je pense que c'est nécessaire parce que ça rappelle à l'ordre et ça rappelle aussi qu'on est tous faillibles et que c'est dommage mais on a forcément des défauts on n'est pas parfait et donc de temps en temps on se plante mais si on y pense très souvent ça veut dire que bon alors c'est peut-être qu'on le fait trop souvent mais en tout cas ça permet de se remettre en selle la deuxième chose c'est que je pense que oui si j'ai quelques souvenirs où je pense que je me suis dit là c'était bien joué il fallait le faire c'est justement quand ça attaquait l'éthique ou les valeurs je pense notamment à quelques acquisitions qu'on a pu envisager peut-être justement de se rendre compte que une société qui paraissait très intéressante passionnante même avec plein de débouchés finalement ne partageait pas notre éthique ne partageait pas nos valeurs qu'il y allait serait-ce peut-être une bonne opération sur le court terme mais ça ne correspondait pas à nous et qu'on s'est toujours dit il faut qu'on ne fait l'acquisition que si vraiment et on en fait une vingtaine depuis 20 ans que si elle rentre vraiment dans nos critères de valeur d'éthique parce que sinon on se relie soi-même François-Dené Mijon un dernier mot je crois qu'une économie souhaitable ce sera vraiment si nous osons l'audace si nous avons l'audace du meilleur c'est-à-dire qu'on lâche prise sur un certain rapport à l'efficacité pour choisir la fécondité et choisir la fécondité tout à l'heure une étudiante nous demandait est-ce que c'est possible d'être authentique est-ce que c'est possible d'être ce leader authentique d'abord profondément se dire qu'on ne le sera jamais choisir la fécondité c'est-à-dire se dire ici et maintenant je vais faire ce choix de la rencontre plutôt que de la transaction de la fidélité à la raison d'être on vient de le redire plutôt que la performance la responsabilité sociétale plutôt que l'efficacité stricto sensu pour avoir les meilleurs et la meilleure économie souhaitable une économie qui ne soit pas une économie de la peur une économie qui soit pour le meilleur de chacun et pour tous une économie ce potentiel nous l'avons ça se joue dans le cœur du dirigeant osons ayons l'audace du meilleur de ce que nous portons c'est le plus Sous-titrage ST' 501